... Bonjour Paul Oisan. Bonjour. On se connaît déjà de la dernière fois quand j'ai pu assister à l'accrochage de ton exposition à la plateforme. Ta première exposition, dans laquelle tu exposes un travail photographique qui s'intitule La Traversée. Qu'est-ce que signifie La Traversée ? Pourquoi La Traversée ? Pourquoi La Traversée ? En fait, ce titre est venu tard, il s'est imposé tard, comme ça. Je cherchais un titre, j'avais d'autres titres, etc. Et puis en discutant avec Albert Clermont et Christelle Mali, parce qu'il fallait donner un nom à cette exposition, j'ai trouvé le mot s'est imposé comme ça. Alors pourquoi Traversée ? A plusieurs titres. D'abord parce que les personnages, quand on voit les images, etc., j'ai l'impression, depuis le début quand j'ai commencé à travailler, j'ai l'impression qu'ils sont en attente de quelque chose, qu'ils sont prêts à traverser quelque chose pour aller vers un ailleurs. Un ailleurs plutôt existentiel, plutôt que géographique. Et donc, ces personnages sont dans une attente, je ne sais pas s'ils sont angoissés ou s'ils sont heureux, on ne sait pas trop, ils sont seuls ou seuls en groupe. Et je me disais, vu la position dans laquelle ils sont, j'ai l'impression qu'ils attendent quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Ça, c'est la première chose. Ce qui est quand même la plus importante. Et la deuxième chose, parce que c'est traversé dans le temps, ce travail. En fait, c'est un travail qui a commencé en 1993. J'ai commencé à photographier ces gens en 1993 pendant deux ans. Et après, j'ai travaillé presque 15 ans. J'ai fait des recherches pour pouvoir arriver à faire des photos et arriver au stade qui est exposé maintenant. Ça a été très long parce que je ne voulais pas que ces images soient toutes uniformes. C'est-à-dire, elles sont différentes parce que les personnages qui sont, sont différents. Mais je voulais aussi que, comment dirais-je, que chaque photo ait une identité et donc que les supports soient différents. Donc, j'ai cherché longtemps, longtemps, longtemps. Ça a été très laborieux, très difficile. Et enfin, après 15 ans, j'ai trouvé un système où, en fait, mon négatif, j'arrivais à le transférer sur de la gélatine. Une gélatine comme ça et qui donnait à chaque image une personnalité au-delà de la représentation. C'est-à-dire que pour moi, la représentation est importante, mais aussi le format de l'image, comment ça se présente. Et donc, c'est des gélatines à partir desquelles qu'on a scannées et qui sont devenues ces images. Et j'ai tenu, justement, dans l'exposition, à ce qu'il y a une boîte lumineuse qui montre une gélatine d'une de ces photos pour montrer comment c'est fait parce que c'est très fragile. C'est quelque chose de... Et en même temps, très magique. Donc, il faut une forte lumière pour l'écrire par derrière. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Donc, traverser, voilà. Voilà pourquoi traverser. Et dans ce travail photographique, qu'est-ce qui t'a amené à aller vers ce médium-ci ? Pourquoi j'ai fait de la photographie ? C'est ça, c'est ça la question. C'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi. C'est venu naturellement, tranquillement. Et en fait, j'ai eu comme un traumatisme, un traumatisme positif. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, je vivais en Algérie, et j'avais un copain, un ami de lycée, d'école. Je n'étais pas encore au lycée. J'étais très jeune. Je devais avoir 8 ans, 9 ans. Et son père était un photographe, photographe de quartier. C'est-à-dire qu'il avait une boutique de photographes, mais il faisait des photos d'identité, des photos de classe, etc. Et un jour, son père nous a amenés dans sa chambre noire. C'était à Alger. Et c'est après avoir eu lieu que j'ai vu, tout d'un coup, il a mis une photo, un papier blanc dans un liquide. Et tout d'un coup, ça s'est révélé comme ça. Alors, plein de gens ont eu ce traumatisme-là. Et ça s'est révélé. Et tout d'un coup, j'ai trouvé ça magique. Mais je ne me suis pas dit à ce moment-là, je vais être photographe. Mais c'est resté en moi, cette épiphanie, tout d'un coup, d'un jour. Et ne m'a jamais quitté, en fait. Même si c'était enfoui ou ça devenait inconscient. Et puis, après, avec l'âge venant, en lisant des livres, en m'intéressant, naturellement, ça s'est fait. Mais je pense que c'est à cause de cette petite chose, ce petit événement dans ma jeunesse, dans mon enfance, qui s'est passé. Et puis, j'ai senti que la photographie portait un regard sur le monde extrêmement différent du cinéma. Et puis, j'ai découvert des photographes. C'est surtout, en fait, ce qui m'a donné envie de perdre la photographie. C'est surtout les photographes. C'est comme on décide d'écrire et de devenir écrivain parce qu'on a lu des livres très importants et qui nous donnent envie d'écrire. Moi, je ne sais pas écrire. Alors, j'aime la littérature, mais je ne sais pas écrire. Et en découvrant des photographes qui sont pour moi importants et qui m'ont autorisé, en fait, dans ma tête, à me dire, mais oui, c'est ça. Et puis, voilà, j'ai commencé, j'avais que des appareils. Et puis, progressivement, je suis en auto-détac, je n'ai pas fait d'école. Donc, progressivement, je me suis fait ma propre technique. Et puis, après, j'ai eu un laboratoire. Je suis commencé à développer dans ma baignoire. Et puis, après, voilà, etc., etc. Comme tout le monde, en fait, comme tous les gens, les photographes. Enfin, mon parcours est celui de beaucoup de photographes, en tout cas. Voilà. Mais, très vite, après, lorsque j'ai commencé à faire de la photographie un peu plus sérieusement, très vite, j'ai compris qu'il ne fallait pas que j'en fasse mon métier. Très, très vite. Il fallait que ça soit une activité même principale, primordiale. Mais je ne voulais pas faire de la photo pour en vivre. Parce que je savais que vivre de la photo, on ne peut vivre de la photo que si on fait ce qu'on appelle du corporate, des choses, beaucoup de concessions, etc. Et je me suis dit, dans mon travail de recherche et ça n'intéresserait pas les gens. Donc, je me suis dit, je vais travailler tout seul et je ne veux pas vivre de la photographie. Donc, j'ai fait un autre métier. Pas exactement un autre métier, qui était très proche. Et donc, en photographie, j'ai toujours été libre. Libre de faire ce que je voulais. Tu as souligné la recherche. Est-ce que pour toi, ce n'est pas ça le plus important, l'expérimentation et la nouveauté dans ton travail en général ? Alors, je vais te dire, je ne fais pas exprès. C'est-à-dire que très vite, alors quand on commence très vite, on le fait comme tout le monde. On s'achète un appareil photo, on voit les photos de Cartier-Bresson, des photos d'Avedon, etc. On se dit, voilà, c'est ça qu'on veut faire, etc. Bon, très vite, on comprend de toute façon qu'on ne fera pas mieux. Au maximum, on fera pareil, mais on ne fera pas mieux. Et dès que j'ai été dans une chambre noire, dans ma chambre noire, que ce soit dans un truc très frustre ou dans un labo un peu plus sophistiqué, mais c'était une petite chambre de bonne. Mais naturellement, j'ai commencé à trafiquer. Mais naturellement, c'est-à-dire, au début, faisant comme tout le monde, solarisant les photos, les matins à la lumière, etc. Et puis après, ça s'est sophistiqué de plus en plus. Je faisais de la photo sans négatif, je faisais des photogrammes, des rayogrammes, je faisais des choses. Mais je ne savais même pas que ça existait, je ne savais même pas que Man Ray a fait ça avant. Mais je pense que naturellement, quand on fait de la photo, on réinvente toujours. Et on croit inventer. Et après, très vite, je me suis rendu compte que des gens le faisaient. Mais en tout cas, et de plus en plus, mais en fait, je ne le théorisais pas à l'époque, en fait, le réalisme de votre équipe ne m'intéressait pas. Parce que d'abord, des gens avaient labouré ce champ-là, toute la grande photographie, même dès le début de la photographie, ce qu'on appelle les primitifs de la photographie, il y avait un réalisme extraordinaire et très poétique. Puis après, toute l'école américaine, l'école française, voilà. Donc ce réalisme-là ne m'intéressait pas. Parce que, encore une fois, je trouve que tout avait été fait là-dedans. Et puis, je ne me sentais pas à l'aise. Et donc, naturellement, j'ai commencé à bidouiller, à écrire en laboratoire. C'est-à-dire que le laboratoire est devenu un lieu extrêmement important. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je t'ai dit. Oui, c'est très bien. Moi, j'avais une question. Pourquoi attendre aussi longtemps pour les exposer, les photos ? Pourquoi ? Parce que, un, parce que j'ai montré quand même ces photos-là. Je les ai montrées à des gens, à des galeries, etc. Et ça n'intéressait pas les gens. Parce que les gens sont un peu désarçonnés devant ce genre de choses. Ils ne savent pas quoi penser. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Et puis, dans ce milieu photographique et dans le milieu des galeries, il y a un grand, grand conformisme. C'est-à-dire, il y a les valeurs sûres, on ne s'engage pas. Voilà. Et donc, pour... Et donc, ça... Parce que ça, c'est un aspect de mon travail. Mais après, bien sûr, après ça, j'ai fait d'autres choses. Et puis, je continue à faire des travails de recherche. Et voilà. Et donc, ça n'intéressait pas les gens. Le hasard et l'amitié... En fait, cette exposition, c'est une longue chaîne... C'est ce que je vais dire tout à l'heure au Vernissal. En fait, c'est une longue chaîne de gens qui ont porté attention, de bienveillance et qui m'ont aidé. Voilà. Donc, quelqu'un connaissait les gens de la plateforme. Voilà. C'est Florence Moreau, mon ami Florence Moreau, qui a beaucoup exposé ici. Qui, quand elle a vu mon travail, m'a dit, mais écoute, Paul, tu sais quand même que tu devrais voir les gens de la plateforme. Moi, j'étais réticent. J'en avais marre. Je n'avais pas envie de montrer. J'étais très suspicieux, comme ça. Et puis, elle a insisté. Elle a insisté. Elle a insisté. Et alors, je lui dis d'abord, avant de leur parler, viens voir mon travail. Donc, elle l'a vu. Et puis, elle en a parlé à Nicolas Cabos, qui est venu à Paris, qui a vu mon travail. Et puis, il a aimé. Il en a parlé à Christelle, Mali et à Albert Clermont. Et je suis venu à Strasbourg avec Florence Moreau et Paul Rosenberg, qui m'ont accompagné. Et je leur ai montré le travail. Et ça s'est fait très naturellement. C'est-à-dire que ça s'est fait. Ils ont vu. Ils ont aimé. Ils ont dit, OK, on va faire une exposition. Pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de frime. Il n'y a pas de... Et c'était juste avant le confinement. Un peu avant le confinement. Le premier confinement. Et voilà. Et ça a commencé comme ça. Et donc... Et donc, voilà. En fait, parce que je ne cherchais pas trop à exposer. Comme j'ai eu des déboires avec plein de... Très jeune, quand je faisais mon travail de recherche avant ça, j'ai été dans des galeries. J'étais jeune. J'avais 23, 24, 25 ans. Et je n'étais pas aidé par les gens à qui j'ai montré ce travail. C'est-à-dire qu'il y a ces gens-là. Je comprends très bien que ça ne les intéresse pas et puis je n'avais pas de maturité. Mais ils ne m'ont pas aidé. Ils ne m'ont pas dit pourquoi ils ne voulaient pas exposer. Quand on voit un jeune, il faut l'aider. Il faut lui dire pourquoi. Il faut l'aider à grandir. Et je me suis trouvé devant des gens qui étaient des murs comme ça. Et donc, ça m'a effarouché énormément et je ne voulais plus. Je ne voulais plus subir ça. Voilà. Alors que j'avais besoin d'un feedback, de quelqu'un qui me dise voilà, ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est bien. Tu devrais travailler dans cette direction. Je n'ai pas eu ça. J'ai eu cette chance-là. Peut-être que ce n'est pas une malchance d'ailleurs. Peut-être que ça m'a forcé à continuer à travailler et puis d'avoir ce que j'avais dans le ventre malgré les refus à ce que j'avais envie de travailler la photo. Ça ne m'a pas empêché. Donc, c'était un bon test. Et donc, les premières personnes qui ont vraiment été très attentives, c'est les gens de la plateforme grâce à Florence Moreau et à Paul Rosenberg. Mais c'est eux qui ont montré une véritable attention et après, le désir de mener à bien cette exposition et de tout faire en sorte pour que je sois bien dans cette exposition. Et c'est très rare. C'est très, très rare. C'est loin du snobisme des grandes galeries parisiennes, etc. Et moi, ça me convient parfaitement. Est-ce que tu penses que tu pourrais réitérer du coup l'expérience de pouvoir avoir l'opportunité de partager ton travail, d'entretenir des échanges et d'avoir cette écoute comme par exemple à la plateforme dans une prochaine exposition de tes travaux peut-être ? Avec plaisir. Je travaille beaucoup. Je travaille intensément. Donc, j'ai énormément de travail, énormément de direction. Bien sûr, si ça intéresse la plateforme, il faut qu'on monte. Et puis voilà. Il y a déjà cette première exposition qui est déjà pour moi c'est magnifique parce que et puis surtout que ça permet cette exposition je vais revenir à ta question mais ça permet de tourner la page. C'est-à-dire que hop, ces personnages-là je vais les laisser vivre leur vie. Ils n'ont plus besoin de moi. Hop, ils m'ont accompagné pendant 30 ans. On se parlait. Voilà. Et puis, ils avaient besoin de vivre tout seuls sans moi. C'est comme un enfant qui a grandi. Et donc, ça c'est ce que m'a permis la plateforme. Maintenant, ça veut dire que je peux tourner la page. C'est-à-dire maintenant que je peux montrer d'autres choses. Maintenant, je suis tranquille. Je n'ai pas ce fardeau qui était là. Et donc, bien sûr, si ça intéresse Christelle et tout, et puis en temps voulu, je leur montrerai des travaux et puis ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Voilà. Ce n'est pas très grave. Et donc, dans cette exposition, il y a aussi la présence d'une vidéo que tu as réalisée sur Dunkerque qui s'appelle également Traverser. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors, j'avais proposé à Christelle et à Albert de dire que j'aimerais faire une sorte de film vidéo, mais à ma façon aussi très expérimentale. Donc, on a déposé un dossier au FRAG, je crois, je ne suis pas au courant de ce dossier. Bref, Christelle et Albert s'en ont occupé. J'ai écrit un texte et voilà. Et donc, je suis venu plusieurs fois, ce qu'on appelle en résidence, mais je suis venu plusieurs fois, à plusieurs reprises pour filmer Dunkerque. Alors, cette vidéo qui s'appelle aussi Traverser parce que je traverse Dunkerque et que je ne connais pas du tout Dunkerque. Donc, c'était quelque chose de totalement subjectif et totalement arbitraire. Alors, ça, ça rejoint vraiment mon travail, cette fois, le travail qui me fait vivre intellectuellement, mais qui me fait vivre aussi, c'est mon métier, à Arte. C'est-à-dire, je suis responsable d'atelier de recherche d'Arte France et comme l'indique ce nom, son nom, c'est intitulé, c'est un département qui invente, qui innove, qui essaie de trouver des nouveaux supports, des nouveaux formats, d'avoir une autre une nouvelle écriture et puis de montrer des esthétiques qu'on ne voit plus, qu'on ne voit pas en télévision. Et là, ça a été un bonheur de faire Dunkerque parce que j'étais totalement libre, je faisais ce que je voulais et ce que j'aime beaucoup, c'est filmer avec des choses comme photographier, d'ailleurs, la Traverser, l'Expo Photo, ça va être comme ça aussi, enfin, les photographies, travailler avec des choses très frustres, avec peu de technique, c'est-à-dire, ce qui est très à la mode, les gens parlent de la réalité augmentée. Moi, je fais de la réalité diminuée. C'est-à-dire que c'est, c'est avec des choses, le plus frustre possible et ce qui m'intéresse aussi, si les gens voient la vidéo, c'est-à-dire, ce que j'aime beaucoup, c'est la matière. J'aime la matière photo, mais j'aime aussi la matière, alors là, c'est plus du film, c'est la matière numérique. Les gens pensent que la matière numérique, que le numérique, c'est pas beau par rapport au film, etc., qu'il n'y a pas de matière. Il y a une matière, mais il faut aller la trouver. Il faut aller la chercher. Et donc, c'est en triturant, en faisant des choses, une sorte d'essai poétique, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais une sorte d'essai poétique sur ce que je voyais à Dunkerque, avec des modes de filmage extrêmement outranciers, en travaillant beaucoup sur la couleur, sur la matière, et de faire une sorte d'objet, je ne sais pas trop, un drôle de machin, voilà. Bon, tu as vu, donc voilà, ça dure 20 minutes et ça a été un bonheur de faire ça aussi, parce que j'étais libre et que je me laissais aller complètement, et c'est très, pour moi, c'est un travail aussi important que les photos, à part que je l'ai fait 30 ans plus tard. Voilà. Du coup, tu m'as déjà parlé aussi de la poésie et pour ton intérêt pour la littérature. Oui. Est-ce que aussi, ce n'est pas un prétexte à faire une sorte de littérature par d'autres biais de médium ? Écoute, c'est une très bonne question et rarement, les gens me posent cette question et je suis content que tu me la poses parce qu'elle est très juste. Je vais t'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit, je parle normalement pour la vidéo, mais en photographie, c'est-à-dire que, moi, je ne sais pas écrire. J'adore la littérature, mais je ne sais pas écrire. ou j'aurais aimé. Et donc, c'est quoi un art ? C'est quoi la photographie ou c'est quoi filmer, etc. ? C'est raconter le monde. C'est quoi la littérature, la grande littérature ? Ce sont des auteurs, des hommes, des femmes qui racontent le monde et qui perçoivent avec une hypersensibilité ce que nous ressentons mais que nous ne pouvons pas exprimer. C'est ça la littérature. C'est ça la création. Mais la peinture, c'est pareil, etc. Et je pense que, le fait de ne pas pouvoir écrire, donc j'écris autrement. J'écris avec des photos. J'écris avec des images animées. Par exemple, ce qui est extraordinaire quand on travaille sur des vidéos, sur des films, etc. Il y a le tournage, etc. qui ne m'intéresse pas beaucoup. Ça m'intéresse. Il faut le faire. C'est la matière première qu'on ramène. Mais ce qui est passionnant dans le cinéma, je dis au sens large, c'est-à-dire que quand on commence à... Pas seulement le cinéma de fiction ou le cinéma documentaire ou le cinéma expérimental, etc. c'est quand on est dans une salle de montage. La salle de montage, c'est l'écriture. C'est ça, pour moi, le plus important. C'est comment, tout d'un coup, on est devant une page blanche. Un banc de montage, c'est une page blanche. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait à partir de ça ? On commence, on entend des choses, on fait venir, on compose, on met ceci avant, ceci avant. Bref, c'est ce que fait exactement un écrivain. On rature, on barre. Il y a des choses dont on ne veut pas se séparer. Et puis, on se rend compte que pour la narration, ce n'est pas bien. Donc, c'est le montage. Le montage, c'est de l'écriture. Je suis content que tu m'aies posé cette écrivain parce que c'est exactement ça. Mais il faut avoir cette chance-là. C'est-à-dire, quand on se dit, souvent, en télévision, les gens n'ont pas le choix. Ce que demandent les chaînes, c'est des trucs totalement formatés. Donc, on sait comment ça doit commencer, comment ça doit se terminer, etc. Et puis, il faut que dans les cinq premières minutes, on comprenne tout. c'est la demande des chaînes. C'est un truc absurde. Et quand on a la chance, comme moi, d'être à l'atelier de recherche, de pouvoir faire des choses ou de faire une vidéo comme celle qui est exposée à la plateforme, là, on est devant une pêche blanche. Alors, il y a cette angoisse et puis cette fascination, cette jubilation de commencer à écrire. Et même un accrochage, ce que j'ai trouvé qu'un accrochage, c'est de l'écriture. Et comment on met une photo l'une à côté de l'autre et ce que ça dit, la confrontation, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas anodin, ce n'est pas neutre. Donc, tout ça procède de l'écriture. Du coup, ça me fait rebondir sur une dernière question. Je t'en prie. Ce côté un peu de cette modestie de base et aussi de se dire que même avec pas grand-chose, on peut faire quelque chose, je pense que c'est ça aussi qui a alimenté ton travail et qu'on retrouve un peu des contre-techniques dans ton travail. Absolument, des contre-techniques. J'aime bien ces contre-techniques. Je l'ai emprunté à Stéphane Zagzansky, contre-technique, qui a écrit tout un texte sur l'exposition dont on voit quelques extraits. Oui, mais tu sais, les arts modestes, ça existe. L'art brut, qu'est-ce que c'est ? C'est un art très modeste. Et moi, j'aime bien ça. C'est-à-dire que, tu sais, la caméra qui est en train de nous filmer, encore, elle est extrêmement sophistiquée, mais moi, je tourne avec des caméras quand je filme de la musique, avec des caméras qui coûtent des fortunes, avec des trucs. Mais on peut faire ça aussi la même chose avec des trucs très frustrés, très modestes, comme tu dis. Et ça, on peut créer avec n'importe quoi. Avec n'importe quoi. Alors, il y a des moments, il y a des créations qui nécessitent un matériel extrêmement sophistiqué parce qu'autrement, on n'y arriverait pas. mais avec trois francs six sous, on peut faire ça. Et une fois qu'on a fait des choses avec trois francs six sous, on peut faire tout après. Tout. Et voilà, par exemple, les photos que j'ai faites, les prises de vue, je ne les ai pas faites avec un appareil sophistiqué, je les ai faites avec un appareil jetable. à l'époque, il y avait des cadognes jetables et que je remettais des pellicules plus sensibles, etc. Donc, avec rien, on peut faire des choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut faire que ça, mais voilà. Oui, c'est-à-dire que, oui, c'est des contre-techniques. C'est-à-dire, en fait, c'est être en résistance contre les fabricants de caméras, contre ceux qui font des logiciels, des logiciels d'étalonnage, etc., on t'impose une esthétique, même si tu ne veux pas. C'est-à-dire que, moi-même, quand je travaille avec des directeurs photo, etc., je voudrais qu'on tourne en sous-exposé de 4 diaf, parce que quand on tourne en sous-exposé de 4 diaf et qu'on commence à gonfler et à essayer de sortir l'image, là, la matière, elle apparaît. Mais les directeurs photo ne veulent pas, ils ont peur. Ils ont peur du candidaton, c'est-à-dire qu'on a expliqué mais quel est le directeur qui a photo qui a fait ça ? Et puis ils ont des certitudes. Pas tous, mais voilà. Ou les caméramans, enfin tous, les monteurs. Donc il faut leur désapprendre les choses. Il faut désapprendre quelque chose pour pouvoir rebondir. Et ça, c'est compliqué. Et quand on a un peu d'autorité parce que l'âge, parce que j'ai fait des choses, donc on peut se permettre. Mais quand ils se trouvent devant des plus jeunes qui ont envie de faire des choses, etc., et ça, je l'ai connu quand j'étais plus jeune, c'est très compliqué de leur faire comprendre. Et donc, on vous impose constamment des esthétiques, des façons de filmer dans lesquelles il faut se rebeller, il ne faut pas l'accepter. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Rihanna. Sous-titrage Société Radio-Canada